Vous connaissez Coca-Cola, tout le monde connaît Coca-Cola, qui ne connaît pas Coca-Cola. Oui, et bien, figurez-vous que, est-ce que mon fond d'écran, hop, j'arrête la présentation du fond d'écran. Donc, vous vous souvenez de Coca-Cola, moi je me souviens qu'au début, dans les années 80, sur les bouteilles de Coca-Cola, là, c'était écrit Coke, c'est O-K-E, puis en dessous, cola, en blanc, ouais, voilà. Des fois, c'était gravé dans le verre. Ouais, Coke. Ouais, c'était écrit. Voilà, et le truc qui se passe, c'est que, et les anglophones, normalement, disaient toujours Coke. Oui. Eh bien, j'ai été étonné, lorsque j'ai vu ceci, que je vais vous montrer, encore notre partage d'écran, je vous ai dit, on aura pas mal de partage d'écran, attendez, que je retrouve la photo, il me dit ça. Ah, mais est-ce que Coca-Cola a pas été racheté ? Ah bah non. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est que, en fait, Coca-Cola, même si tu vas aux Etats-Unis, tu vas au Canada, tu vas en Angleterre, ça s'appelle Coca-Cola, alors que c'était Coca-Cola. Coca, c'est eux qui rachètent, ils ne sont pas rachetés, Coca-Cola. Voilà, alors maintenant, le truc effarant que j'ai trouvé, donc je me suis dit, ouais, pareil, il y a eu un changement, ils ont changé leur marque et tout, donc, alors tapons, camionnet, j'ai écrit, j'ai tapé Coke 19... Il n'a pas été racheté par quelqu'un. Ouais, mais j'ai tapé Coke, Coke 19-20, ça veut dire Coca 1920, tu vois, sur Internet, dans plusieurs moteurs de recherche, j'ai établi ça dans Google, dans Yahoo Search, dans Bing, je ne sais pas quoi, dans DuckDuckGo, et tu arrives au même résultat, partout, et le résultat, c'est celui-ci. C'est moi. Alors, attendez, hop, hop. Des bouteilles de verre ? Putain, même que maintenant, quoi. Même que maintenant, on parle carrément de ça, est-ce que vous voyez ça ? Exactement. La camionnette Coca-Cola, des années, du début du 20e siècle, pardon. Incroyable, incroyable. Voilà, et vous pouvez regarder, l'usine Coca-Cola en 1915, c'est le même logo qu'aujourd'hui. Yes. Pardon ? Oui, 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 c'est le même. Oui, c'est le même qu'aujourd'hui. Voilà, c'est une photo que j'ai prise. Mais si maintenant, je vais ici, hop, j'ouvre, vous voyez toujours mon écran ? Oui. Oui, mais écoutez, maintenant, on va taper, clock, vous me voyez moi ? Oui. C'est moi que vous voyez ? Alors, attendez, je vais… Oui. Alors, je vais arrêter et faire un nouveau portage d'écran, nous. Donc, si vous me voyez moi, c'est pas bon. Je ne sais pas que c'est pas bon de me voir. J'ai un petit bébé, je n'ai pas surprise. Ah, ça y est, bébé résolu. Je vais le tout de partage d'écran. Ah, le voici. Hop. Ouais, mon truc, il est un peu… Ah, ben, ça a coupé. Il est un peu Rasta. Il est un ordi Rasta. Ouais. Bon, il va revenir. Il faut parce que sinon, ça va couper le live. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Ça va couper, ça va le couper. Ouais. Allez, galère. Allez, Dada, reviens parmi nous. Je ne suis même pas connecté à Skype. Je ne peux pas lui dire. Bon, ben, petit blanc, Dada nous a quittés. On risque de perdre le live. C'est chaud. Eh, moi, je n'entends rien. Il va revenir. Il est de retour. Non. Mais nous sommes toujours en direct. Ah, c'est bon, j'entends. Ah, je vous entends. Ça va ? Vous m'entendez ? Ah, ok, cool. Je ne sais pas, il y a eu un bug, un effet Mandela. On est tombé dans une autre réalité, là. Voilà. On va reprendre. Voilà. Donc, on est toujours en direct. Donc, voilà. Hop. Je vais vous faire un nouveau partage d'écran. Est-ce que vous le voyez, là, mon partage d'écran ? Ah, ouais. Nickel. Ok. Si vous le voyez, donc, je tape dans le moteur de recherche, Coke. Je ne sais pas. Allez, on va le mettre en 1910. 1910. Je vous préviens, vous voyez, mon ordi, il est au ralentique, ce coup-là. Maintenant, on va taper images. Re tout le monde. Désolé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire que là, je viens de demander à ma chérie, je lui ai posé deux questions. Premièrement, est-ce que tu te souviens de la phrase culte que dit E.T. dans le film ? Elle m'a dit « E.T. téléphone maison ». Donc, ça déjà, voilà. Deuxième truc, c'est par rapport au jeu Monopoly. Je lui ai dit « Est-ce que tu te souviens du personnage du jeu Monopoly ? » Elle me l'a décrit. Et elle m'a dit « En haute forme avec une canne ». Je lui ai dit « D'accord. Est-ce que tu te souviens d'un détail autre particulier ? » Elle me dit « Il a une moustache blanche et un monocle. » Voilà. Alors que je lui ai rien dit de plus. Donc, c'est bien qu'il y ait un sous-sail. Alors après, on s'est peut-être dit qu'il y avait peut-être une confusion de notre part par rapport au colonel Moutard dans Cluedo qui, lui, est habillé un petit peu pareil, mais qui a un monocle, qui n'a pas de chapeau, une moustache, mais qui a un monocle. Alors, est-ce qu'on ne fait pas un rapprochement, tu sais, un peu rapide de tout ça et que, du coup, il y a une confusion dans notre tête, j'en sais rien ? Tu ne penses pas parce que moi, je ne jouais pas au Cluedo. Moi non plus. Je n'y ai joué que très récemment. Je n'y ai joué que très récemment, mais je ne peux pas dire que ça récemment. J'ai entendu parler du Cluedo seulement. Voilà, mais sinon, je n'ai jamais joué au Cluedo. Donc, vous voyez là ? Vous voyez mon fond d'écran ? Mon écran, pardon ? Oui, oui. J'ai tapé Coca-Cola en 1910. J'étais là, j'ai tapé Coke en 1910. On voit le même logo qu'aujourd'hui, de partout. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Maintenant, en restant… Ah, ça c'est relou. En restant 1910, on va écrire Coke Bottles. 17, total 2017. Ok. Je vois mon onglet à côté. On va aller regarder là ce qui se passe. Il y a les gens, ils disent qu'ils ne voient pas le partage d'écran sur le chat, parce qu'il faudrait peut-être que tu cliques sur ton avatar. Ah, ok. Oui, clique sur ton avatar. Il ne faut pas… Comment ? Est-ce que là, on voit ? Attends, parce qu'il y a un petit décalage sur le chat, donc attends deux secondes. Ah, merde, ça la déco, putain. Attends, elle n'est pas… Oh, merde. Oh, en avant… Ah, la carrière. Est-ce que… Ah, je t'ai là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça va couper son line-out, il va couper. Non, c'est si… S'il se barre comme ça, alors ça a failli. Nous, ça l'avait fait. C'est s'il s'en va trop longtemps. Si c'est juste des minutes, ça va. Je crois que c'est 5 minutes, 5-10 minutes, un truc comme ça. Ouais, 5 minutes, je crois que c'est. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, il y a l'argent quand même. À mon avis, il a dû avoir une coupure internet, parce qu'il a aussi des coups de Skype et tout. Je ne sais pas. En même temps, comme il squatte une connexion Wi-Fi, peut-être que du coup, ça galère. La Wi-Fi, ouais, c'est ce qu'il y a de plus instable. Ouais, ouais, il ne reçoit pas grand-chose, en fait. Le mieux, c'est le câble, mais bon, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde tout le temps. Moi, c'est pire, je suis sur un téléphone. Ah oui, tu as fait l'appartage de connexion. Putain, c'est horrible. Ouais, ouais, ouais. Tu es en 3G ou en 4G ? Ben non, je suis en 3G, et là, je suis en connexion limitée chez Free. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est galère. Mais bon, ça va, on est là quand même. Mais vous voyez, cet effet Mandela, vraiment, je ne le sens pas du tout, ce truc. Vraiment. Comment ça ? À mon avis, il va y en avoir de plus en plus. Et comme je disais à lui un peu plus tôt, c'est toi, Mathieu, il y a des gens pour qui la réalité, du début à la fin, pour manger, pour nourrir, enfin, pour toutes les choses de la vie, il y a plein de gens qui sont dépendants de ce qu'on trouve au supermarché et tout, qui sont, en fait, leur rapport à la vie, par rapport à leurs besoins, c'est vraiment par rapport au monde de consommation industrielle, on va dire, ou commercial, tu vois. Et du coup, leur réalité, ça devient leur réalité quelque part. Tu vois, il y a des petits, où on leur demandait de dessiner un poisson, ils faisaient un poisson carré, par exemple. Et... C'est fou, quoi. Et je me dis, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas dans le but de faire devenir fou les gens ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que leur réalité va changer. Si leur réalité, c'est ça, t'imagines ? Oui, mais justement, moi, je me demande un autre truc aussi, justement, sur Stéphane Mbella. Est-ce que c'est notre réalité modifiée ou est-ce que c'est un voile qui se lève et que c'est la vraie réalité qui est en train de se dévoiler ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, vous voyez ? Ça dépend du point de vue, en fait. C'est les deux. C'est une fausse réalité qui bug et une vraie réalité qui apparaît en contrepoint, du coup. C'est vrai, mais il y en a, ils vont te dire, si l'enjeu derrière tout ça est aussi important, pourquoi se faire chier à enlever un putain de monocle sur un truc de Monopoly, tu vois ? Mais pour toucher tout, toutes les catégories sociales. C'est pour toucher toutes les catégories. Il y a un détail. Et même en délirant, et là j'extrapole, et c'est peut-être un peu flippant ce que je vous dis, mais pour moi, c'est une sorte de psy-hop qui permettra au plus... C'est comme pour activer des zombies. Enfin, j'ai eu le même bug que tout à l'heure. Ça va, si tu nous rejoins à chaque fois, c'est bon. Pour moi, c'est pour activer des zombies, au final. Les gens, ils vont tellement péter un câble par rapport à la réalité qui va être modifiée, de plus en plus de produits, de plus en plus d'effets Mandela partout, qu'ils vont perdre le sens de la réalité, ils seront zombifiables à merci. Voilà.